bonsoir 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 gabriel bonsoir gianne bonsoir à tous et à toutes donc bienvenue à tout le monde à ce troisième live qui est organisé par le club de l'agence une minute 30 casablanca comme vous le savez tous ce club nous l'avons créé il ya bientôt un mois il est destiné il est destiné aux spécialistes du marketing de la communication et du digital et son but c'est de d'aborder des sujets qui sont d'actualité qui peuvent être pertinents pour les marques qu'elles soient b2b b2c et puis de pouvoir échanger entre entre professionnels le sujet que nous avons décidé d'aborder avec vous ce soir c'est l'intelligence artificielle et l'inbound marketing à 360 degrés pourquoi nous l'avons choisi vous savez très bien que quand on parle d'inbound marketing à 360 degrés tel que nous le définissons gabriel et moi même c'est un inbound c'est un marketing qui est vraiment orienté client plutôt que marques et produits n'est ce pas gabriel tout à fait c'est à dire que effectivement le client domine par rapport à l'offre car c'est l'objectif aujourd'hui de l'inbound marketing comme du marketing en général c'est de s'intéresser au départ au client avant même de penser à l'offre tout à fait donc c'est inbound marketing à 360 degrés il est vraiment basé sur un certain nombre de cultures quatre cultures que nous allons revoir aborder que nous trouvons très intéressante et très pertinente à savoir la différenciation la personnalisation l'obsession client la stratégie digitale et le brand content donc quand on parle d'inbound marketing à 360 degrés c'est un inbound marketing orienté client et donc il est mis en place à travers l'activation du levier digital à travers la mise en place de l'écosystème digital et du brand content maintenant l'intelligence artificielle elle a toute sa place quand on parle de ce de ces cultures de l'inbound marketing à 360 degrés nous allons voir pourquoi alors je dirais que effectivement vous verrez que nous allons développer justement la relation très étroite et très performante même entre l'IA et l'inbound marketing 360 degrés vous allez voir dans quelques instants et nous avons pour vous imaginez quatre cas pratiques que nous avons mis en oeuvre l'assurance l'industrie automobile et le tourisme et qui s'adaptent parfaitement alors pourquoi l'IA et l'inbound marketing à 360 degrés on sait tous tous les spécialistes de la communication savent que la chose la plus importante dans la com c'est d'entendre ce qui n'est pas dit il y a cet adage qui dit il faut savoir lire entre les lignes mais il faut des fois aussi savoir écouter ce qui n'est pas dit n'est ce pas effectivement c'est à dire que le plus difficile en communication ce n'est pas simplement écouter souvent les propos rituels d'un client qui répète je dirais à loisir je veux quelque chose de pas cher je veux quelque chose qui soit de très grande qualité ce fameux rapport qualité prix et tout ça ce n'est qu'une façade et en fait ce les entreprises qui gagnent ce sont celles qui arrivent à comprendre ce que les arrières pensées des clients tout à fait alors aujourd'hui quand on parle aujourd'hui en tout cas dans les marchés sur lesquels nous sommes enfin il ya une offre sur enfin que ce soit des produits ou des services nous avons en fait énormément de concurrence et les consommateurs veulent du choix et de la personnalisation quand il s'agit de m'adopter pour un produit plutôt qu'un autre d'accord et puis il ya les études qui ont montré que 91% de consommateurs une étude qui a été faite par accenture a démontré que 91% des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter des produits d'une marque qui proposent des offres personnalisées et de la recommandation tout ça pour arriver à ce que le consommateur mais c'est un rêve je dirais tout à fait légitime arrive à se dire j'achète ce produit parce que je suis unique et ce produit correspond à ma personnalité unique exactement donc voilà nous sommes le consommateur veut du choix et de la personnalisation alors quand on est sur un univers qui est digital en fait il ya le consommateur il est confronté il est noyé dans de l'hyper choix il ya tellement de propositions de produits de services de propositions de valeur qu'il ne sait plus finalement qu'est ce qu'il va vers quel produit il va opter j'y ame d'ailleurs ça me fait penser une anecdote quand mon grand-père acheté une voiture dans les années je crois 50 par là alors il adorait citroën alors il disait à citroën mais quelle est la couleur quelles sont vos couleurs que les couleurs que je puisse choisir et citroën disait à mon grand-père bah oui oui vous avez le choix entre le noir et le noir et puis mon grand-père attendait six mois pour avoir la voiture aujourd'hui avec internet vous avez un choix mais que ça soit des produits français marocains étrangers nous nous sommes envahis par un je dirais par une une un an un encevillissement de choix tout à fait alors cela étant dit pousser des produits au client n'est pas forcément synonyme d'aide on ne l'aide pas quand on lui pose de la communication enfin quand on fait du push quand on fait beaucoup d'outbound on n'aide pas forcément le client à se décider à opter pour un produit plutôt qu'un autre ou un service plutôt qu'un autre donc c'est de là en fait qu'on parle d'inbound marketing à 360 degrés et de l'IA alors quand on parle d'IA dans l'inbound marketing première chose que les marques font enfin vous savez vous connaissez les quatre cultures de l'inbound marketing celles qu'on les prêche et qu'on les recommande première culture c'est la différence il faut être différent parce que sans la différence il n'y a pas de salut il faut être il faut qu'il y ait une obsession au client il faut mettre en place une stratégie digitale et il faut mettre en place du brand content donc quand on parle d'IA dans l'inbound marketing premièrement quand on est marques et qu'on propose ou quand on intègre l'outil de l'IA premièrement on propose en fait une expérience client qui est différenciante donc on est toujours dans la différenciation on est dans la différenciation dans le parcours d'achat on facilite deuxième chose on facilite le parcours client on facilite la vente aux vendeurs et puis in fine ça nous permet aussi de créer une satisfaction au client et puis de pousser en fait cette fidélisation à laquelle toutes les marques aspirent in fine donc on est vraiment l'IA elle est vraiment inscrite dans toutes les cultures de l'inbound marketing et comme le dit Jeanne la culture qui est la plus signifiante pour l'IA et qui va vous différencier à vous c'est l'obsession client c'est à dire que le client va enfin 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 son désir va constituer la base de l'offre et pas l'inverse c'est à dire que ce n'est pas et bien sûr le client qui doit s'adapter à l'offre mais c'est l'offre qui va s'adapter au client et vous voyez là votre différenciation immédiate apparaître tout à fait donc voilà nous sommes vraiment dans l'obsession client alors comment est-ce qu'on déploie l'IA dans l'inbound marketing à 360 degrés elle se déploie à travers la stratégie digitale et donc l'écosystème digital qui est mis en place par la marque à savoir le site web de la marque les applications, l'emailing direct, les newsletters, les réseaux sociaux j'ajouterais même la stratégie des appâts c'est à dire que pour atteindre la personnalité du client et bien vous avez grâce à l'IA la possibilité d'imaginer des appâts qui lui sont vraiment dédiés tout à fait et donc en fait on est vraiment dans le brand content c'est le contenu de la marque qui sont les appâts qui vont être les appâts qui vont être personnalisés en fonction de chaque personnage qui est ciblé par la marque ou par l'entreprise voilà donc le déploiement se fait par les appâts par la stratégie digitale et par la stratégie des appâts qui est le brand content alors je voudrais vous citer un exemple que nous traitons Géan et moi nous avons un client qui offre en ligne des apprentissages de piano et bien au lieu de dire voilà vous allez avoir tel cours, tel prof, telle démarche, tel outil et bien on part du statut, du désir du pianiste qui cherche des cours mais alors c'est pas tel cours et telle méthode c'est je suis débutant, je suis intermédiaire, je suis confirmé, je suis avancé et les appâts vont répondre exactement au désir de chacun de ces statuts alors maintenant nous allons voir quelles sont les méthodes alors c'est ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que Géan et moi nous sommes partis des méthodes qui existaient et nous les avons analysées et on s'est rendu compte avec intérêt même avec surprise que les méthodes actuelles ne correspondent pas à l'inbound marketing et nous avons développé une méthode nouvelle, innovante alors pour voir l'ensemble du spectre les méthodes actuelles, les méthodes avant notre proposition il y en avait deux il y avait la méthode qui était basée sur un algorithme qui est on appelle un arbre de décision c'est à dire que vous avez des ingénieurs informaticiens qui avait fait comme vous le voyez à gauche que les recommandations étaient basées sur des algorithmes très pensés, des arbres de décision quand j'étais étudiant on parlait d'ailleurs d'une démarche go-no-go c'est à dire qu'on va dans un sens mais si on peut pas aller dans un sens on va dans un autre et donc tout était binaire alors évidemment on arrivait à un résultat mais malheureusement c'était un résultat binaire c'est à dire qu'il n'y avait qu'une seule alternative vous avez aussi les recommandations qui est basée sur le prédictif et moi j'appelle ça les recommandations basées sur la stratégie du rétroviseur c'est à dire qu'on fait des enquêtes passées on regarde comment les gens ont réagi dans le passé on fait des statistiques du passé et en fonction des statistiques du passé des sondages passés on en déduit une vision à 3 ou 5 ans prédictive mais d'ailleurs vous le voyez bien aujourd'hui tous les changements qui ont lieu sur la consommation et bien se baser uniquement sur des démarches passées statistiquement passées ne garantit pas que l'on correspond au désir actuel du consommateur donc ni la recommandation par algorithme ni la recommandation par prédictivité ne correspond à notre sens à l'expression de l'attente et du désir du consommateur tout fait alors effectivement aujourd'hui ce qui est important c'est que l'IA permet de comprendre les désirs actuels des consommateurs dans une démarche et Giane va l'introduire dans une démarche proche d'une conversation humaine vous verrez comment il faut opérer le meilleur compromis entre une sélection de produits et je répète et nous répétons les désirs des consommateurs et nous avons ce terme qui est à mon sens essentiel parce que nous pensons Giane et moi que le désir précède le besoin quand vous touchez au désir du consommateur il est dans une situation plus apte à l'achat que simplement la réponse à un besoin et puis effectivement ce qu'attend le consommateur c'est qu'on le considère comme unique d'où une explication personnalisée pour chacune des recommandations effectivement en fait donc l'IA en fait elle permet de résoudre le problème de la connaissance du client donc comment on a parlé on a reparlé d'obsession client donc elle permet vraiment de poser les questions sur l'usage et les goûts du client dans un contexte d'achat donc le client n'a plus besoin de comprendre la technique du produit les options du produit et n'a plus le risque de se tromper d'où j'allais dire et j'insiste Giane l'insiste l'usage précède le produit l'usage et les goûts précèdent les produits et si vous vous engagez dans cette démarche vous verrez que vous créez un lien et un lien avec le consommateur tout à fait donc ça permet aussi de faire découvrir enfin de découvrir les usages parfois ignorés par le client et les questionnaires qui sont mis en place à travers l'IA permettent de comprendre les priorités actuelles du client qui sont parfois aussi en fait un peu ignorés par les CRM qu'on met en place puisque les CRM ils sont nourris par la formation qu'on y insère ce n'est pas spécialement une formation qui est à jour elle ne correspond pas à l'étape de vie ou en tout cas enfin parcours attenté du client et puis enfin ça offre une extrême personnalisation ce sont des profils et au final quand on intègre l'IA dans son marketing à travers une personnalisation des produits qui correspondent au désir du client en fait le client se sont reconnus et considérés D'où justement la suite logique et vous voyez avec Giane ce qui est très important c'est que nous avons mis en préalable la connaissance du client évidemment on en déduit la connaissance du produit tel que le désir le client je reviens là-dessus ce n'est pas justement le client qui s'adapte à l'offre et c'est le produit qui s'adapte c'est le produit qui s'adapte au client et donc le produit n'est que la solution inéluctable du désir et des goûts du client tout à fait tout à fait donc là on s'intéresse à chacune en fait à chacun des composantes du produit donc si au lieu d'évaluer un modèle de produit prenons par exemple une voiture l'IA évaluera tous les sous-ensembles en fait du produit c'est à dire que si on est dans le cas des voitures ça va être toutes les composantes du produit à savoir à commencer par le moteur par les jantes par le diamètre des jantes par les sièges par le toit par beaucoup de choses et après l'IA permet de relier chaque sous-ensemble aux différents usages auxquels ils répondent par exemple si nous avons en fait quelqu'un qui habite à Paris ou qui habite à Casablanca et surtout peut-être Paris pour toi Gabriel vous avez un problème de stationnement même à Casablanca on se fait la même chose quand on sait qu'on a du mal à se garer bah souvent pour la ville il faut prendre enfin il faut avoir un véhicule qui est-ce que l'IA est tellement vrai vous voyez que grâce à l'algorithme enfin grâce à l'IA c'est que selon même le pouvoir d'achat du client si le client dit je ne sais pas comment me garer il n'y a pas de place mais je dois quand même prendre la voiture et bien évidemment l'IA va lui amener une petite voiture peut-être de luxe mais à dimension réduite c'est-à-dire que l'IA va lui suggérer tel ou tel type de voiture qui correspond à son désir et non pas à son pouvoir d'achat exact voilà et donc après l'IA permet de calculer dynamiquement grâce à son moteur de recommandation quel sous-ensemble d'options enfin quel sous-ensemble maximisera tous les usages clients mais aussi ses goûts alors l'approche IA dans l'ensemble permet en reproduisant le raisonnement d'un vendeur elle permet premièrement la connaissance très fiable et très fine des désirs des clients c'est ça la justification des recommandations possibles qui accroît la confiance et facilite l'acte d'achat la connaissance immédiate et exhaustive de tous les produits et les versions qui peuvent exister en tout cas sur une offre donnée et puis de mesurer très précisément tout écart entre le besoin des clients et l'offre classique que nous avons dans le catalogue de ce fait l'IA est vraiment un outil de marketing qui peut être très puissant et très structurant et ce n'est pas simplement un outil de recommandation pour orienter un client vers une solution ou un produit plutôt qu'un autre et pour ajouter ce que dit Giane cet outil structurant montre l'importance de s'attacher en permanence l'IA parce que c'est la porte à la personnalisation de la recommandation à la personnalisation du marketing et à la personnalisation de la communication vous voyez quel grand pas on est en train de faire au lieu d'une je dirais d'une offre collective ou d'une offre générique ou d'une offre à l'apparence adaptable c'est une vision personnalisée de votre offre Il faut l'avouer quand on va enfin à titre même personnel quand on est sur des des quand on va faire un achat et qu'on est comme ça confronté à quelqu'un ou en tout cas une marque qui nous connaît très bien qui connaît nos enfin ce qu'on fait de l'outil ou nos désirs et bien on se sent quelque part un peu privilégié on se sent valorisé ça crée une une affinité aussi avec la avec la marque Alors maintenant maintenant qu'on a vu en fait le rôle enfin le lien le rôle et la place de l'IA dans l'inbound marketing à 360 degrés on va vous présenter quelques cas pratiques dans différentes industries donc on va commencer par l'assurance que Gabriel tu vas présenter nous avons nous avons également un cas dans l'industrie auto on sait que quand on veut acheter un véhicule et bien on le fait souvent plein de choses qui dépendent de notre de notre de notre statut de nos désirs mais aussi de nos besoins et puis on va parler d'un dernier cas qui est on va aborder le cas du tourisme aussi Alors dans l'assurance vous savez bien que c'est toujours difficile de trouver son contrat d'assurance qui correspond à votre besoin et à votre style de vie et bien grâce à l'IA c'est possible alors que fait l'IA et bien ça permet par une série de questions où il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup on va dire 6 ou 7 questions maximum et bien les questions va générer un parcours de style de vie c'est là la différence c'est pas un parcours d'achat c'est un parcours de style de vie qui va amener l'algorithme de l'IA à proposer le contrat d'assurance qui correspond vraiment au style de vie du client alors voyez par exemple les questions que l'on a trouvé avec Giane avec notre client et bien vous voyez par exemple on demande au début commençons par votre mobilité au quotidien alors avec la souris vous dites moi je me balade enfin je me balade j'utilise la voiture ou le deux roues ou alors je marche à pied ou bien le vélo et à partir du moment où on a répondu à ça il y a d'autres questions qui apparaissent Giane tu peux apporter l'autre slide et bien voilà alors on dit mais qu'est-ce que vous transportez dans votre voiture qui demande une assurance voiture et bien certains vont dire je transporte du matériel numérique ou d'autres qui disent non je ne transporte pas de matériel donc vous voyez vous répondez comme ça à une série de 5-6 questions et en fonction de vos réponses et bien l'IA vous apporte le contrat dédié spécifiquement à votre personnalité vous voyez écrit à droite les solutions et services massifs c'est donc la société en question qui sont adaptés à ma mobilité donc vous voyez que le client se sent sécurisé parce qu'à la suite des réponses à chacune des questions et bien il a le contrat dédié spécifiquement à sa personnalité absolument et par exemple pour le cas du Maroc souvent en tout cas en France il y a les comparateurs d'assurance ça permet aux gens d'aller sur le digital de comparer les différentes assurances au Maroc nous sommes quand même sur un circuit assez classique où on passe par les agents enfin qu'on connait ou qui nous sont recommandés mais si les assurances mettent en place en fait des TIA dans le parcours d'achat en fait qu'on introduise bah au final le client le client il est gagnant parce qu'il va introduire il va répondre à un certain nombre de questions qui vont être prédéfinies et au final il va se retrouver comme l'a dit Gabriel avec un contrat qui correspond mais vraiment à l'usage qu'il va faire de ce contrat d'assurance c'est à dire qu'au lieu de payer par exemple une assurance toute option qui va lui coûter je sais pas enfin beaucoup de choses enfin un grand montant il paiera une assurance à moindre prix mais en même temps qu'il va couvrir les options dont il aura besoin alors que quand on est sur un circuit d'achat classique et bien souvent enfin je veux dire les agents les assureurs ne posent même pas la question ils viennent ils disent voilà les options que nous avons ils essayent de vendre le max au maximum donc en fait au final le client il bénéficie en fait de cette il est bénéficiaire de cette de cette technologie là alors effectivement grâce à l'IA vous voyez que c'est un atout pour les clients parce que on connaît de manière intime ses désirs et je dirais ses attentes vraiment personnelles c'est un atout pour les conseillers qui peuvent effectivement proposer dans ce cas là le contrat spécifiquement dédié au style de vie du client et c'est utile pour le vendeur qui a un discours je dirais intimiste avec le consommateur voilà donc ça c'était pour l'assurance maintenant l'IA peut être aussi on peut aussi la retrouver dans l'industrie automobile alors d'habitude pourquoi je trouve que l'IA c'est quelque chose de magnifique c'est que quand vous allez acheter une voiture regardez à gauche et bien en général vous avez une fiche technique il y a écrit le phare halogène airbag émission de CO2 grâce à l'IA nous entrons dans l'usage et vous voyez dans l'usage la personne va répondre moi j'ai besoin de transporter une poussette moi je vais sur l'autoroute de manière occasionnelle et à ce moment là le logiciel va proposer avec l'aide du vendeur la voiture qui correspond exactement au désir du consommateur et ça a été le cas pour Renault dans le cas d'un questionnaire adéquat Renault Espace était la voiture la plus adaptée aux besoins du client potentiel tout à fait voilà donc là vous voyez que et encore une fois quand on introduit l'IA sur l'industrie auto et bien ça facilite encore une fois le parcours à chaque client ça crée une affinité avec la marque c'est une expérience de marque différenciatrice et puis et puis voilà ça permet aussi aux marques de se différencier au lieu de jouer toujours sur les mêmes critères les mêmes prix-value à savoir le coût le nombre d'options qu'on va mettre sur le prix le service après-vente tout ça tout le monde le pratique aujourd'hui alors que si on intègre l'IA dans la démarche en tout cas dans le parcours achat et bien c'est différenciant ça permet aussi in fine aux vendeurs de savoir d'avoir de la data client et de savoir qu'est-ce que le client quelle est la voiture qui correspond vraiment au désir et aux usages du client donc ça lui facilite le processus de vente donc en fait quand le client arrive chez le concessionnaire le vendeur sur place ne peut faire que le enfin il va s'occuper du closing il n'a pas besoin de refaire tout le circuit du début jusqu'à la fin on est d'accord et voilà maintenant le cas du tourisme qui est le cas le plus emblématique parce que vous êtes je dirais tout le monde s'est retrouvé dans un territoire inconnu vous allez à l'office du tourisme vous allez à l'hôtel et puis vous ne savez pas quoi visiter alors en général les offices de tourisme eh bien vous donnent toute une panoplie de je dirais de paysages de villages de contrées de forêts de plages et en fait vous êtes perdus parce que vous avez un trop plein d'endroits grâce à l'IA c'est ce que Higiane et moi nous disons ce n'est pas le touriste qui s'adapte aux paysages c'est le paysage qui s'adapte aux touristes alors nous avons une démo car j'ai travaillé pour les gorges du Verdon en France et voilà ce que l'IA permet donc Higiane on va faire une démonstration in situ donc voilà on a comme on dit adaptez vos paysages aux touristes et nous allons effectivement montrer comment l'IA va permettre un touriste qui arrive voilà dans un endroit magnifique les gorges du Verdon et bien comment l'IA va permettre aux touristes de disposer d'un parcours qui lui soit totalement dédié à sa personnalité à ses désirs et à son style de vie voilà donc là on va sur le site du Verdon et puis on va choisir ici si vous voyez le séjour personnalisé pour l'arborescence du site mon séjour personnalisé une fois qu'on clique dessus et bien on a un certain nombre un certain nombre de questions alors est-ce que tu peux aller sur la démonstration j'y suis alors attends excuse moi une seconde on est sur la démonstration alors il faut que tu ailles sur mon séjour personnalisé c'est ça et donc oups je vois pas ta petite flèche je vois pas la alors attends excuse moi une seconde on va la partager tout de suite on voit les questions alors voilà donc on est dans la situation du touriste l'office du tourisme du Verdon propose bien sûr aux touristes de dire un peu son style de vie alors imaginons que c'est toi qui arrive au gorge du Verdon et alors on te pose une question est-ce que vous aimez les activités sportives ou plutôt les balades en nature ou les visites de châteaux alors tu vas oui j'allais aux activités sportives voilà et puis ensuite ah dans les activités sportives qu'est-ce que tu préfères les sports de montagne voilà mais par contre il y a aussi d'autres types d'activités parce que tu as envie de t'épanouir alors quelles sont les autres activités que tu aimes bien alors j'irais plutôt vers les balades alors du repos non des visites non des balades en nature voilà et comment tu envisages ta visite en voiture voilà mais combien de temps tu vas rester dans les gorges du Verdon une semaine pourquoi pas c'est toi qui décide et qu'est-ce que tu veux te faire venir tu viens toute seule tu vas en couple ah en famille par contre quel est ton style de vie quel est ton style de vie proche de la nature et bien voilà bien sûr je te reconnais et bien voilà la solution c'est-à-dire voilà le parcours spécifique que l'office du tourisme du Verdon te propose tenant compte des réponses bien spécifiques que tu as données au fur et à mesure des questions et bien il y a le parcours qui apparaît et je trouve même et c'est l'algorithme qui l'écrit vous voyez nous sommes ravis de vous recevoir bientôt chez nous nous vous avons concocté un programme totalement adapté pour vous et pour la semaine durant laquelle vous venez et bien ça c'est de la personnalisation et de la communication et de l'offre tout à fait c'est super donc là nous avons les différentes propositions et je dis alors c'est pas les différentes propositions c'est le parcours le parcours enfin avec les différentes destinations c'est-à-dire que ce sont les destinations mais qui s'inscrivent dans un parcours de la semaine c'est pas un truc comme ça je dirais large et indéfini on a choisi pour toi le parcours qui correspond le mieux à ta personnalité super donc voilà pour le cas du tourisme et voici pour ce qui est du sujet de ce soir à savoir l'IA et le et l'inbound marketing à 360 degrés on va voir si on a des questions merci alors je vois écrit le chatbot ne peut jamais remplacer le contact humain grâce à l'IA au contraire ça développe le contact humain parce que l'office du tourisme par exemple avec qui nous avons travaillé le directeur à la suite du questionnement et du parcours qui a été suggéré se met justement à avoir une relation humaine très humaine avec le consommateur parce qu'il peut justement lui conseiller de manière encore plus intime le parcours dans tous ces détails de ce qui a été proposé au consommateur c'est une bonne question aujourd'hui on parle beaucoup de chatbot effectivement oui c'est ça il ne faut pas non plus donner au chatbot un pouvoir exorbitant ça ne doit être qu'une aide à l'introduction du contact humain tout à fait c'est pour ça qu'on parle aussi de digital enfin tout à fait alors on a une autre question pourquoi aujourd'hui la personnalisation alors à mon sens c'est un comment ça s'appelle un parcours obligatoire c'est à dire que si vous voulez vous différencier vous devez toujours donner le sentiment à votre client qu'il est unique et bien cette unicité passe par la personnalisation de la communication absolument et c'est une exigence qui est très prioritaire la personnalisation de toutes les manières le digital on en a toujours parlé son intérêt c'est la personnalisation du message parce que si on ne personnalise pas finalement on continue à faire du marketing et de la communication comme par le passé c'est toi qui as été dans les grandes campagnes de communication avant le digital avant on transmettait le même message à tout le monde de la même manière alors qu'aujourd'hui on est vraiment dans la personnalisation et c'est une des cultures enfin personnalisation qui est liée à l'option de clients et qui est une des cultures de l'ignement de marketing à 367 degrés c'est ça ? moi je trouve que hors la personnalisation c'est un point de salut c'est à dire que autrement on raconte des histoires comme ça génériques qui est indifférencié et similaire au concurrent tout à fait on va regarder si on a d'autres questions bon est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter Gabriel ? moi j'en rajouterais mais je me mets un peu à ta place diante c'est à dire qu'à ceux qui participent à notre webinaire de leur proposer éventuellement de ta part et de la mienne d'entrer et de leur suggérer et de leur proposer je dirais presque gracieusement les étapes de la personnalisation de leur communication s'ils le veulent bien sûr alors nous avons Asma bonjour Asma alors il est très intéressant de personnaliser l'offre en partant du besoin client mais on ne pourra pas négliger la concurrence et l'intérêt du client d'avoir la meilleure offre en termes de qualité prix alors je mettrai un léger bémol vous avez raison quand vous parlez de besoin on peut prendre une certaine distance si on parle de désir parce que si vous touchez le désir du client le rapport qualité prix stricto sensu est moins évident c'est à dire que nous disons avec Giane le désir précède le besoin et donc quand vous touchez au désir selon tous les critères qu'ils soient des critères comportementaux des critères rationnels des critères émotionnels vous sortez du cadre stricto sensu du rapport qualité prix et c'est là où l'aspect humain joue un rôle très important parce que là souvent on est prêt à payer un peu plus cher lorsqu'on a le sentiment de la confiance de la sécurité et de la relation à moyen terme absolument c'est le capital marque qui joue c'est le capital exactement quand on travaille son positionnement différenciateur au niveau de la marque et bien le but c'est de vraiment se projeter dans l'avenir c'est de nous dire voilà dans 10 ans on veut que ce client qui est avec nous aujourd'hui et bien qu'il continue au détriment du prix enfin en mettant à côté les caractéristiques produits enfin l'offre enfin le rapport qualité prix classique qu'on connaît tous mais c'est vraiment c'est un affecte c'est un positionnement c'est des valeurs autour de la marque qu'on nourrit et qu'on partage avec l'audience et c'est ça c'est ça qui crée de toutes les manières la valeur ajoutée si on est toujours dans le rapport qualité prix quel que soit le marché on perd de la valeur quelle que soit la nature du marché on perd de la valeur quand on est tout le temps sur ces deux paramètres et on n'est que dans la pression du prix qui n'est pas l'idéal pour réussir dans une entreprise tout à fait alors attend d'autres questions non bon Gabriel tu parlais tout à l'heure de tu disais qu'on pouvait ah on a d'autres commentaires alors je suis d'accord avec vous ça dépend du consommateur au Maroc il y a une résistance au changement oui enfin comme partout je pense non ce qui explique les chiffres timides au dernier rapport digital une communauté importante aux réseaux sociaux mais le taux d'achat en ligne est très faible oui alors en fait quand on est sur le Maroc en tout cas moi je parle pour mon marché peut-être que toi tu voudras aborder la question du marché français je pourrais aborder la question du marché français mais c'est vrai que en France quand même il y a une augmentation considérable considérable du e-commerce c'est à dire que là il y a même et moi je viens de lire un rapport et même sociétal c'est à dire que l'augmentation du e-commerce est tellement importante en France qu'on a des centres-villes où les commerçants font faillite c'est à dire où les magasins infirmes ce qui donne une image souvent négative de villes moyennes de villages parce que cet élément d'échange relationnel d'échange humain que constitue le magasin ce milieu où les gens pouvaient se retrouver et bien du fait du poids et de je dirais même de la mode de l'e-commerce vient casser cette situation sociétale et j'ai lu un rapport très douloureux à ce propos pour ce qui est du Maroc moi je trouve qu'en fait la crise du Covid elle a quand même accéléré la digitalisation c'est vrai que globalement on est résistant aux changements c'est vrai qu'on aime le rapport humain parce que nous les Marocains on est méditerranéens on aime bien aller faire nos achats tu vois et tout maintenant le Covid je trouverais que ça avait beaucoup accéléré le processus de digitalisation on l'avait abordé lors du premier live de l'obsession il y a eu plein d'enseignes qui ont qui sont allées sur du e-commerce comme comme Marjan par exemple qui a vraiment qui a qui s'est complètement digitalisée alors que Marjan c'est vraiment le mass market pour ne citer enfin pour ne citer que ça donc il y a le Covid qui a accéléré le je veux dire la transformation digitale et il y a aussi aujourd'hui quand on est sur le Maroc et bien en fait quand on voit la population marocaine et bien en fait la population marocaine à 60% de la population marocaine minimum pour ne pas dire 110% elle est jeune et donc elle est digitale native elle est sensible au digital donc forcément après moi quand je vois Glovo je vois Jumia etc tous les jeunes et tout aujourd'hui ils sont beaucoup sur le e-commerce ils commandent à manger sur du Glovo on est en réunion par exemple au bureau c'est les commandes en ligne c'est que du digital c'est que du paiement en ligne donc je pense qu'il y a des opportunités aujourd'hui qui font qu'il y aura cette accélération du digital et il y a aussi un comportement il y a un consommateur qui est jeune qui est digital native et qui a cette appétence donc ça va ça va se développer au niveau du Maroc voilà pour le Maroc on regarde si on a d'autres questions tu as répondu à la question de la personnalisation ? oui je crois justement en disant que aujourd'hui la différence passe par la personnalisation voilà je pense que nous n'avons plus de questions Gabrielle voulais-tu rajouter est-ce que je t'ai interrompu tout à l'heure ? je disais que je voudrais encourager tous ceux qui nous écoutent à privilégier l'agence 1 minute 30 Casablanca car je pense que c'est une des premières agences à associer de manière aussi intime l'IA et l'Inbaroon Marketing tu es bien gentil de le dire en fait c'est le but de ce club qu'on anime ensemble le but c'est de vraiment aborder des sujets qui peuvent avoir de la valeur ajoutée à court moyen long terme chez les marques donc sortir un peu du marketing classique des réseaux sociaux du digital de la relation influenceuse de la relation média et aller vers de l'innovation aller vers de l'inbound de l'intelligence artificielle aller vers du account based marketing que nous avions abordé la fois dernière aussi qui est très pertinent pour le B2B et tout ça et en fait le plus tôt on les met en pratique le plus on a de l'engard d'avance sur la concurrence au final c'est un je veux dire c'est un c'est un avantage business qui peut être très intéressant et je pense que toi tu le vis aussi en France enfin les clients ça se développe maintenant je dois dire que on a oublié de temps j'ai pas oublié parce que je ne l'ai pas traité personnellement encore mais nous sommes en train de travailler sur un sujet c'est le retail c'est à dire que dans le domaine du retail c'est un univers qui maintenant qui s'ouvre entièrement vous allez enfin je pense que bientôt sans me dire le nom un très très grand retailer un très très une très grande enseigne de meubles suédois vous voyez je vais pas dire laquelle et bien se sont mis à mettre évidemment en avant l'intelligence artificielle car nous avons pensé que effectivement le consommateur serait très intéressé à déjà préempter son choix guidé par la suite par le vendeur pour tel ou tel mobilier et donc effectivement en France l'IA prend maintenant ses lettres de noblesse progressivement superbe il y a Soer qui souligne un point pertinent elle dit que tu lis ? oui oui je lis tu vois mais bon c'est fou c'est ça qu'on parle d'évangélisation oui c'est ça c'est une éducation et alors au début c'est un peu difficile mais quand le pli est pris les gens ne reviennent pas à l'arrière c'est ça et aujourd'hui quand on voit la technologie en fait elle se développe et aujourd'hui enfin je dirais il y a deux choses qui changent en fait qui impactent le marketing c'est la technologie et le comportement du consommateur le consommateur il est jeune il est tout temps connecté de toute façon quand vous regardez enfin quand on regarde les chiffres les consommateurs aujourd'hui ils sont sur le sur le téléphone et plus devant la télé je pense qu'on vivait il y a 10-20 ans c'est plutôt devant la télé aujourd'hui tout le monde est devant le téléphone devant son pc ou devant son mic et puis et puis la culture il faut l'imculquer le enfin dès lors que le comportement dès lors que le consommateur se comporte comme tel l'entreprise au final elle est obligée d'être là où le consommateur est si le consommateur il est sur le digitale et bien je vais aller sur le digitale parce que si j'y vais pas il ne me voit pas pour lui je n'existe même pas je pense je sais pas ce que toi tu en penses je sais qu'en France vous êtes plus avancé que nous en termes de culture digitale en termes je pense je dirais que tu as tout à fait raison c'est ce qu'on appelle la stratégie du touching point c'est du point de contact il faut être là où le consommateur est point final donc aujourd'hui comme dit très bien Giane avant on passait son temps dans un dans un fauteuil à regarder la télé maintenant on est sur son iPhone enfin on est sur son smartphone et on a tout sur le smartphone tout les documentaires la bibliothèque le dictionnaire les relations alors évidemment les gens oublient progressivement la valeur de la communication par la télévision oui alors Soher elle est passionnée de marketing et entre les études et la réalité il y a beaucoup de distance il y a des études est-ce que moi je peux me permettre de dire bravo d'entrer dans un master en marketing digital car je crois aussi bien au Maroc qu'en France et c'est la voie de l'avenir vous serez en France je peux vous dire pour trouver un master en marketing digital qui aime le digital qui est à l'aise avec les outils digitaux mais c'est la guerre moi qui suis chef d'entreprise je peux vous dire qu'effectivement c'est on court après c'est une recherche permanente de ce type de talent bravo que d'avoir d'avoir choisi cette voie super et je te rejoins aussi c'est vrai que c'est un métier c'est un métier d'avenir de toute façon aujourd'hui même les cours enfin tout tout passe par le par le digital quasiment voilà écoute je pense que c'est tout dans tous les cas on vous remercie tous et merci beaucoup pour toutes ces questions pertinentes et cet engagement et cette passion pour le digital pour le marketing digital cet intérêt aussi pour notre troisième live on en fera bientôt un alors prochainement on avait prévu on avait prévu on avait prévu on avait prévu de faire un live le lundi à 21h sur les start-up et l'inbound marketing à 360 degrés donc tous les jeunes toutes les personnes hommes femmes adultes étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat on fera un spécial start-up et inbound marketing à 360 degrés on lancera la communication là-dessus et on vous invite à vous joindre à nous encore une fois et à part ce live qu'on prévoit nous avons aussi des séminaires qu'on organise tout au long de l'année et on a deux prochainement le 25 et le le 28 le 27 et le 28 mai à Casablanca sur l'inbound marketing à 360 degrés et un autre sur l'ABM alors l'ABM account based marketing c'est c'est une méthodologie c'est une stratégie qui est très puissante et qui et qui s'adresse essentiellement au B2B c'est à dire que elle peut être vraiment très 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 pertinente toi Gabrielle qui l'a testé moi je la teste au Maroc ça fonctionne très bien et c'est ça booste vraiment l'essai quand on s'adresse quand on est une entreprise qui s'adresse à une entreprise et pas un particulier tout à fait c'est vraiment une des plus meilleures démarches de communication dans le B2B voilà donc merci beaucoup merci à toutes et à tous et puis on vous souhaite une très belle soirée on se donne rendez-vous le lundi prochain merci Gabrielle au revoir salam au revoir salam à bientôt au revoir